Yo Youtube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur iMovie iMovie est un logiciel de montage vidéo, montage vidéo assemblée avec des photos et on va commencer tout de suite donc on va ouvrir le logiciel, c'est un petit logo comme vous pouvez le voir une étoile violette, avec un symbole de vidéo dedans voilà c'est la nouvelle version que j'ai, on ouvre iMovie bien entendu on attend un petit peu, il est toujours un petit peu long au démarrage il y a toujours beaucoup de choses à se remémorer ce logiciel il a toutes vos vidéos, il a toutes vos images que vous auriez pu stocker au préalable dans votre logiciel et donc on arrive sur une interface plutôt simple pour le début donc voilà vous arrivez sur vos créations en fait là pour le moment moi j'en ai fait que 3 bon je vous rassure j'en ai fait bien plus mais je les ai supprimés parce que ça prend énormément de place un petit conseil, vous faites un montage vidéo, vous l'exportez supprimez là directement après parce que sinon vous n'aurez plus de place sur votre Mac donc là pour le moment il m'en reste 3 voilà par exemple là j'ai fait une vidéo sur les soirées et deux autres voilà donc je vous en ouvrir une pour voir à quoi vous puissiez voir à quoi ça ressemble voilà il va reprendre la timeline et compagnie donc c'est toujours un petit peu long il a beaucoup de choses à se mémorer et puis on arrive dans une dans votre création en fait voilà tout ça c'est ma création avec mon introduction ma suite de vidéos et d'images voilà les vidéos vous pouvez voir qu'il y a des petites bandes sonores en dessous et quant aux photos ben voilà c'est juste des images qui passent voilà il n'y a pas de bandes sonores en dessous c'est juste un petit rectangle bleu et puis voilà donc dans iMovie vous avez deux parties vous avez la partie donc là au milieu c'est vos clichés donc vidéo et photo au dessus c'est toutes les inscriptions que vous auriez pu mettre donc tout ce qui est titre voilà si vous voulez mettre un titre à une photo un titre à une vidéo voilà vous pouvez aussi rajouter des photos par dessus voilà sur une photo vous pouvez en mettre une autre superposée après vous avez le choix soit de la superposer voilà soit de voir l'image que vous avez sélectionné seulement l'image soit de la mettre sur un coin de l'image que vous avez déjà mise en dessous et pour faire cela donc là vous voyez par exemple là j'en ai mis une pour faire cela voilà vous allez dans le petit carré du haut et vous choisissez image dans l'image donc l'image va apparaître sur l'image que vous avez déjà mise écran scindé ça va être partagé en deux et plan de coupe 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 je sais pas mais voilà ça a testé voilà le plan de coupe ensuite sur iMovie vous avez une partie son en bas voilà vous pouvez mettre des bandes son voilà des musiques ou pas voilà un petit conseil si vous mettez des bandes sonores à droite d'auteur youtube va pas les accepter et donc votre vidéo apparaîtra mais les gens pourront pas aller la voir donc elle savira rien donc un petit conseil allez sur youtube prenez des musiques sans droit d'auteur sans copyright et puis voilà vous les mettez en dessous et puis ça passera clean sur youtube voilà c'était un petit conseil et une dernière partie donc qui sont les transitions voilà tous les petits carrés qui sont entre chaque cliché voilà là 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 donc pour trouver les transitions ça va être dans le petit onglet transition là-haut vous en avez pas mal voilà cercle ouvert pour le démarrage moi ça me paraît bien cercle fermé quand vous finissez un montage et après voilà page suivante, page précédente et compagnie après vous avez des arrière-plan voilà quand vous mettez des titres voilà en introduction par exemple vous mettez par exemple le fond orange bah tiens je vais le faire là je le supprimerai après voilà faut toujours attendre un petit peu le temps qu'il a mémoire voilà le fond orange et bah on va y venir tout de suite vous voulez prendre un titre voilà je prends un titre et je le sélectionne et je le mets au dessus voilà après vous avez la liberté bien entendu de choisir le temps que le titre apparaît bon soyez cohérent si votre plan à votre arrière-plan est de 0,5 secondes faites un 0,5 ou moins faites pas plus sinon vous agrandissez aussi le plan le premier comme ça vous agrandirez aussi le titre voilà là par exemple voilà imaginons j'ai fait une bêtise voilà vous voulez revenir au précédent vous faites ça et vous faites annuler l'action annuler et laguer voilà c'était l'action annuler annuler connecter et annuler ajouter voilà et ça va revenir à ce que vous aviez au préalable avant ensuite donc vous avez la partie audio voilà où ils vont aller piocher en fonction d'où vous avez votre bibliothèque musicale là par exemple moi ma bibliothèque musicale c'est iTunes donc là le temps qu'il remémore tout ça va être aussi un peu long voilà au premier débarrage et puis voilà vous allez avoir toute votre bibliothèque iTunes qui va apparaître ici voilà après si vous avez des musiques dans GarageBand ou dans Effets Sonores voilà vous irez piocher aussi là dedans ensuite qu'est-ce que je peux vous dire de plus ah oui le plus important forcément c'est mes données mes données qu'on va voir tout de suite donc on se retrouve tout de suite dans mes données donc voilà en fonction d'où vous avez stocké vos données clichés donc photos bah vous allez les retrouver ici tout simplement moi ma photothèque principale voilà c'est photos donc le nouveau logiciel de chez Apple voilà mais vous pouvez avoir aussi iPhoto voilà l'ancienne version voilà que j'ai aussi mais bon qui est pas importante du tout et puis voilà voilà donc voilà que vous pouvez superposer des images sur des vidéos voilà que des images apparaissent sur des vidéos à un moment précis ça c'est pas très important voilà vous pouvez modifier les teintes et les couleurs de vos photos directement les retoucher un petit peu et les recadrer c'est ici là vous pouvez c'est le style comment apparaîtra la photo voilà si vous voulez qu'elle soit adaptée donc l'image complète l'image complète ou sinon la recadrer voilà qu'est-ce que vous voulez qu'apparaisse si c'était là par exemple voilà c'est ça qui va apparaître ou sinon la Ken Burns je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond à part si vous avez un début voilà c'est à dire qu'il va y avoir un mouvement dans le déplacement de la photo le début va commencer là-haut et la fin va finir en bas par exemple voilà voyez la flèche ça indique un mouvement c'est à dire que ça va aller de haut en bas pardon là par exemple voilà je l'active vous allez voir tout de suite ce que ça va donner voilà voilà il est à fond là il est à fond voilà tout simplement que dire de plus voilà vous pouvez couper le son d'une vidéo voilà vous sélectionnez la vidéo bien entendu en allant sur le petit truc sonore et là vous le coupez vous mettez vous appuyez là et hop ça quitte ça coupe tout simplement euh bah écoutez voilà moi je vais renlever tout ce que j'ai fait là parce que c'était voilà pour créer un nouveau projet voilà je ne l'ai pas dit mais j'aurais dû le dire au début voilà vous faites créer soit un film soit une bande annonce voilà ça peut être un petit film que vous voulez réaliser voilà donc une bande annonce donc ça va durer une minute ou deux et puis voilà et mais sinon c'est film voilà et puis ça va être une timeline en bas vierge donc il n'y aura rien dessus et ce sera à vous de sélectionner vos données sélectionner l'audio que vous voulez les titres où vous voulez les placer les arrière plans forcément et bien entendu les transitions que vous allez placer moi personnellement les transitions je les place à la fin c'est plus simple voilà une fois que vous avez toute votre timeline tous vos clichés préparés voilà je prépare voilà je mets voilà telle transition ici et telle transition à la fin et au début voilà un petit conseil voilà réalisez vos albums dans votre photothèque donc photo ou iPhoto ou un autre je ne sais pas ce que vous utilisez et puis voilà après que vous retrouverez l'album directement sélectionné ici ça vous évite ah tiens il y a telle photo dans cet album il y a telle photo dans cet album vous ne vous y retrouverez pas et vous perdrez un temps monstre et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un, des, plus, plusieurs tout ce que vous voulez un pouce bleu des pouces bleus voilà ça me fera vraiment plaisir n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la réalisation de ma vidéo voilà si vous avez des questions supplémentaires sur le logiciel iMovie et puis bah écoutez moi je vais au kebab comme d'habitude ciao les amis à la prochaine à la prochaine à la prochaine C'est parti !